D'habitude, ce lieu est interdit au public. Exceptionnellement, des promeneurs pénètrent dans le site naturel de la Pointe d'Arcet, une réserve biologique coincée entre estuaires et océans de 583 hectares. Ça m'intéresse de découvrir un peu le paysage, et notamment de l'autre côté du grillage où je n'avais jamais été. Pénédié dans une zone comme ça, c'est vraiment étonnant, rare, donc je ne voulais pas louper le coup. Au premier coup d'œil, on remarque le relief particulier des lieux, une succession de petites dunes. On est dans une zone d'accumulation de sable, et quand le sable s'accumule, il s'accumule en formant des langues. C'est-à-dire qu'il y a des tas qui se forment, et la succession de ces tas, ça fait des crochons et intercrochons, c'est-à-dire qu'on a des reliefs hauts et des reliefs bas, et dans les reliefs bas, on a des zones humides, alors que sur les crochons, on a des zones sèches. En 2010, lors de la tempête Zintia, la mer s'est engouffrée dans les parties basses. Les pins n'ont pas supporté l'eau salée, d'où ce nouveau paysage dépouillé. Attention, où l'on pose son pied, la nature réserve bien des surprises à ses visiteurs, comme cet œillier des dunes, une espèce protégée. C'est une espèce qui est relativement adaptée, alors je parlais des zones humides tout à l'heure, mais adaptée au milieu sec, au milieu très très sec, et qui va devoir assurer son cycle le plus rapidement possible. Plus elle va avoir la capacité de fleurer rapidement et de produire des graines, plus elle pourra survivre dans ces milieux qui sont vraiment très contraignants. Tout au bout, l'océan. La pointe d'Arsa est un site unique avec sa flèche sableuse, toujours en mouvement, au gré des marées. C'est une flèche qui est due à l'accumulation de sable au niveau de l'estuaire du lait. C'est l'estuaire du lait qui bloque la dérive littorale. La dérive littorale, c'est les mouvements de sable de proche en proche, entraînés par les courants. Et donc, cette dérive littorale, elle va être freinée par l'estuaire du lait, et il y aura une accumulation du sable à l'entrée de l'estuaire. Si la balade vous tente, contactez l'Office de tourisme de la Faute-sur-Mer, qui organise des visites pendant la saison estivale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !